Sous-titrage Société Radio-Canada Chéri, le plus précieusement, sont tous liés à toi. Je t'aime. Je t'aime. Et les trains vous emmènent toujours vers des contrées lointaines que vous vous étiez promis de visiter. Bien sûr, dans la vie, rien n'est aussi propre et ordonné. T'es pas fiancée à Nathan Adams ? Je l'étais, oui. J'ai appris ce qui t'est arrivé. L'accident. La femme qui est morte allait devenir ma belle-sœur. Bonjour, papa. Je m'inquiète pour toi. Je veux retrouver ma vie. Je veux retrouver ma fille. J'ai besoin que tu m'aides. Je sais. Alison, ne fuyez pas maintenant à cause de moi. Il y a des milliers de réunions. J'en trouverai une autre. Oui, mais curieusement, c'est à cette réunion que vous êtes venus. Venez. Il y a tellement de choses qui ont été hors de contrôle ces derniers temps. J'ai surpris ma petite fille en train de faire l'amour avec un garçon qui avait l'air d'un homme. Hé, Belinda ! J'ai surpris ce minable au lit avec ma Ryan. Elle a dit qu'elle avait 18 ans sur les réseaux. T'es un fuckboy ? C'est un fuckboy ! C'est comme ça que les jeunes les appellent. Fiche le camp de ce quartier, fuckboy ! Ok, ok ! Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? C'est pour bien commencer la semaine. On est vendredi. C'est incroyable. Ma femme restait souvent ici avec moi. Et les mecs sifflaient. Je sais pas comment faire. C'est du boulot. J'ai pris un C-Livre audio à la bibliothèque. Comment parler aux ados ? Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Je vais clairement pas parler de ça avec mon grand-père. C'est vrai ? Parce que j'adore parler de ça avec toi. Je suis complètement dépassé. Je me disais que si on trouvait des trucs sympas à confectionner, on pourrait même passer dans l'émission pour les investisseurs, on dirait. Salut les associés... Je savais que cette idée ne plairait.